Hello les amis, c'est Imérej, j'espère que vous avez la banane. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, qu'on ne s'est pas retrouvée ensemble. Et bien voilà, je relance la chaîne. Donc l'introduction n'est pas anodine. Vous verrez, j'ai changé le logo pour une petite banane. Voilà, c'est le petit clin d'œil. Une petite phrase un petit peu pour faire du lien sur la chaîne. Bon, et bien écoutez, je vous préopose de relancer la chaîne avec une vidéo qui présente le pass de combat de ce mois-ci, autour d'Halloween, et puis faire quelques petites parties ensemble, chiller et discuter un petit peu. Allez, c'est parti ! Ça faisait un bail, et bien écoutez, c'est parti ! Je vous propose qu'on découvre ensemble le nouveau pass de combat de la saison actuelle de Fall Guys, avec Halloween ! Allez, c'est parti ! Ouais, donc ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo, par manque de temps tout simplement. Donc vous voyez que là, j'arbore un skin de la saison précédente, que je n'avais même pas fini en entier d'ailleurs. Donc je vous propose d'aller voir le petit pass de combat actuel. Donc là, on a un pass de combat qui est, on va dire, sous l'égide d'Halloween. Fantôme effrayant ! Fantôme effrayant ! Donc j'aime bien, je trouve ça assez sympa. Ça me fait penser à un skin un petit peu ancien, où il faisait référence à un fan de Fall Guys qui n'arrêtait pas de s'habiller comme un Fall Guys et qui jouait sans arrêt à ça. Mais là, surtout, ça me fait penser à un petit masquasse. Donc moi, j'aime particulièrement. Petit masquasse de Mario, là, vous savez. Sourire de Citrouille, Légant de Citrouille, Automne, Surnaturel, Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Doudoune délirante, Visage d'Automne, Le haut de Doudoune délirante avec la tête de Citrouille. J'ai vu que c'était assez populaire parmi les joueurs. Vous voyez que j'ai déjà un petit peu commencé le pass de combat. Monstre miniature, Danger, Bonnet Chauve-Souris, Assez sympa de dos, je trouve. Des Emissus, mais qui sont verrouillés. Vous voyez que je suis à la dèche, au niveau des Emissus, j'en ai que 500, donc je peux pas acheter le pass VIP qui est à 600. Je crois que le premier pack d'Emissus gratuit est au niveau 40, neuf, donc il y a encore un petit peu le temps. Épouvantail Jovial, Celui-là je le trouve un peu moche, un peu flippant, un peu creepy quand même. Panier de poisson, Assez sympa. Ça va bien avec le haut du costume, tiens, l'ancien pass de combat, un petit peu de la décharge. Guimauve gluante. Ouais, ça fait un petit peu zombie, un petit peu... Voilà. Un petit peu gros tanmorphe, tanmorphe pour Pokémon. Le loup hurleur. Le bas du loup bûcheron. Alors ça, je trouve ça vraiment très cool. Le skin loup. Le loup bûcheron. C'est le tout premier skin qui nous est offert dans Fall Guys, c'est un loup justement. Et puis, il y a le loup doré aussi dans le pass de niveau qui est pas mal. Spectre luisant. Ah, sympa. Alors après. Fuite de chauve-souris. On va agrandir l'écran. Ok, chauve-souris qui ressemble vachement à celle qu'il y a dans Zelda. Seigneur sanguinaire. Le haut de seigneur sanguinaire. Ok. Très vampire. Épouvantail infernal. Donc là, de nouveau un épouvantail, mais en plus dark. Bouh brûlante. Ok, pourquoi pas. On dirait plus un volcan ça. Le loup zombie. Voilà. Je trouve ça sympa ce qu'ils ont fait pour Halloween quand même. Compte carme. Ok. Bon, le dernier costume, je suis pas super fan. Vous voyez qu'il y a encore des émissos gratuits ici. Voilà pour le pass de combat. Ce que je vous propose, c'est d'aller regarder un petit peu tout ce qu'il y a à voir pour avancer au plus vite dans le pass de combat. Donc parcourir 30 000 mètres, terminer des défis quotidiens, etc. C'est assez classique. Mais là, on a quand même le petit niveau voleur de bonbons. Donc, je vous propose qu'on fasse quelques petites parties sur le sujet, histoire de relancer un petit peu la chaîne. Ça faisait longtemps. Je vais vous sortir aussi du Star Wars. Allez, on est parti pour quelques petites parties de voleurs de bonbons. Donc, j'espère ne pas être un farceur. Mais plutôt un confiseur, on va voir. Bon, après, ceci étant dit, je trouve que c'est plus facile de gagner quand on a un farceur. Généralement, les coéquipiers sont meilleurs. Bon, puis ça me permet de chiller. Je vais discuter tranquillement avec vous pour la énième reprise de la chaîne. Mais c'est faute de temps perso. Mais ne vous inquiétez pas. La chaîne va bien continuer. Elle continue d'ailleurs. En général, je vais choper des confiseries par là-bas. C'est toujours plus simple. Hop là. Oulay ! Et bah voilà. Conclusion. On va faire des petites grimaces. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Ah bah, ça bug, tiens. Les petites bulles n'apparaissent pas. Regarde ça. Ouais, ça apparaît bien à droite dans le chat. Mais ça apparaît pas au-dessus du perso. Ouais, donc je disais, là, l'idée c'est de discuter un petit peu. On est 4 sur 7 emprisonnés quand même. C'est de discuter un petit peu. Donc là, je vais vous sortir du Star Wars. Je pense faire du chill un peu. Pourquoi pas sur Tatooine ? Ça pourrait aussi ramener un public passionné de Star Wars. Mais sachant que j'en suis encore qu'au début du jeu Star Wars par manque de temps perso. Bah voilà. C'est terminé. On a perdu lamentablement. C'est pas grave. L'idée c'est de discuter un petit peu avec vous là. Donc ouais, Star Wars, je n'y ai pas encore suffisamment joué pour vous faire un test. Ah, chute, super. Je suis un confiseur. Je préfère. Même si ça va être compliqué de gagner. Ouais, je pourrais vous faire un test de Star Wars un petit peu plus tard. Parce que là, je n'ai pas encore suffisamment joué. Hop. Tiens, viens ici toi. Touk, touk, touk. Viens, ouais. Je crois qu'il y en a un par ici. Oh, il était là. Mais ici. Hop là. Bon, il va falloir aller garder la prison. Purée, personne ne garde la prison. Ils sont 5 sur 8 d'emprisonnés quand même. Oh, il y en a un là. J'espère ne pas monter moi-même sur le bouton. 6 sur 8 d'emprisonnés. Hé, c'est qu'on pourrait gagner. Purée, il y en a un qui a réussi. Ou alors, c'est mon coéquipier qui l'a déclenché bêtement. Ouais, donc sur la chaîne, je ne sais pas. J'innove. C'est mes petits plaisirs perso. On verra. Il y aura probablement, très probablement, de nouveaux concepts. Viens ici. Hop là. T'es foutu, toi. Toi, je t'ai vu. Il y en a un par ici, je crois. Ouais, donc Star Wars, je vais faire des petits épisodes chill. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez certains concepts sur la chaîne. Bon, c'est une chaîne essentiellement gaming. Ils n'auront pas le temps, là, en une minute. Espérons. 5 sur 7. Ils n'ont pas l'air de trop vouloir venir. Non. Saloperie. Ils n'auront pas le temps. Hop là. Ici. Il est rentré là-dedans, non ? Ouais, il est là. Je vais finir par l'avoir. Mais ici. Ah, saloperie. Et voilà, je t'aurais eu. C'est cool d'avoir gagné. Bon, allez. Au passage, la petite pose du guerrier avec la coupe. Donc ouais, pour l'avenir de la chaîne, je vais essayer d'être un petit peu plus régulier. C'est surtout le montage qui prend du temps. Plus que de vous faire des petites vidéos chill, comme ça, ça, c'est assez rapide. Puis je vais essayer de reprendre aussi un petit peu les shorts. Pour ramener de l'audience, du public, on est toujours bien plus de mille sur la chaîne. Donc ça fait plaisir. Ça veut dire aussi que le contenu vous plaît. Et je me dis que de temps en temps, des tests de jeux vidéo, des tests de jeux vidéo comme ça, je suis un farceur. De quelqu'un qui n'est pas payé par les studios, qui n'a rien gratuitement et tout, sera beaucoup plus précieux, je pense, que les tests traditionnels. Ou à mon avis, tous les avis ne sont pas impartiaux. Ça peut être la valeur ajoutée aussi d'être peu connu et d'être, entre guillemets, une personne lambda. Hop là, tiens. Je vais approvisionner mes petits potes, là, en leur lançant des confiseries. Bon, pour l'instant, 0 sur 11, ils n'ont pas l'air de trop mordre. Hop là. Et ouais, effectivement, tout est là. Bon, au moins, les copains sont libérés. Si on peut appeler ça des copains, parce que bon. Hop. Je crois qu'il y a un confiseur, là, qui est dans le coin. Ouais, donc... Oh, mais il joue pas, en fait. Ou alors, il laisse faire, vu comment on est nul. Bon, je vais aller libérer les petits potes, quand même. Il n'y a personne pour les garder. Bon, les quatre, par contre, c'est moi qui les ai mis, là. Ça commence à être mal embarqué, cette histoire. J'ai l'impression que personne ne joue à cette partie. Il y en a un qui s'est déconnecté, là, déjà. C'est peut-être l'autre pour une activité. Ok, il n'y a que moi qui joue, quoi, vraiment. Bizarre. Allez, 7 sur 11. En une minute, c'est jouable. Ah non, il y en a un deuxième, là. Qui met des confiseries. Une confiserie. Il en manque trois. Bon, j'espère que le second qui joue, on va en mettre une. 38 secondes, là, quand même. Hop. Plus que 30 secondes. Et voilà, je pense qu'on a gagné. C'est quand même beaucoup plus facile de gagner quand on est un farceur. Donc, pour celles et ceux qui tombent sur la chaîne et qui regardent, là, donc Fall Guys, c'est un jeu free-to-play. Il est complètement gratuit. Il est disponible sur toutes les consoles et même maintenant sur téléphone mobile. D'ailleurs, certains ont les skins de téléphone mobile. Donc, je me demande si ça ne va pas relancer un petit peu la dynamique. Bon, quoi qu'il en soit, il y a toujours du matchmaking sur les parties. Il y a quand même toujours du monde sur le jeu. Mais souvent, il y en a pas mal qui ont un bon niveau, quand même. Bon, je vous propose que ce soit la dernière partie pour cette petite vidéo de relance. Parce que l'idée, c'est pas que la vidéo non plus prenne des heures. Hop. Tiens, allez, on va aller de ce côté-là un peu pour changer. Voilà. On a un gars qui cherche à faire du travail d'équipe, ce qui est plutôt cool. Mince, j'ai pas jeté dans le bon truc. Bon, c'est pas grave, j'irai plus tard. Je vais continuer le travail d'équipe avec le mec tant qu'il se fait pas attraper. Hop. Ah ouais, là, on est en train de les défoncer. Bon, ce sera peut-être pas la dernière partie, du coup, parce que c'est super rapide. Bon, mec, t'es dans mon équipe ou pas ? Voilà, 9 sur 12. 9 sur 12, 9 sur 12. Hop là. Tiens, essayez de... Ils sont en train d'essayer de plus en plus de sauver... Voilà. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais Halloween, je trouve que c'est de plus en plus fêté en France, quand même. A l'origine, c'est quand même plus une fête anglo-saxonne. Ah, cool. Tu es un confiseur. On va pouvoir choper des petits gars. Vas-y, objectif principal, en choper un max. Lui, il a eu chaud, lui. Mais ici, le crocodile. Oh, bah, toi, t'es tombé dans la gueule du loup. Toi, t'as cru pouvoir m'échapper. Allez, je vais à la recherche de lui, là. Ah, on va pas vite dans... Mais comment ça se fait que je vais pas vite comme ça ? Ah, ça bug. Je peux plus courir normalement. Oh, regardez le bug. Regardez-moi ce bug. Je peux plus courir. On a l'impression que je suis tout le temps... Je vais essayer de tomber dans le tuyau. Je peux plus courir, les gens. Regardez ça. Trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Bon. Par contre, les... Les bulles sont toujours là. Bon, bah, je vais... Je vais faire ce que... Ouais, non. On va se faire défoncer. Ouais, mais là, je peux plus, les gars. Ils doivent me prendre pour un... Mais... Mais c'est pas possible. Mais... Mais quoi ? Attends, comment faire ? C'est trop chelou. C'est beaucoup trop chelou. Oh, même ça, je peux plus. Bon, bah, tant pis. On va attendre là, hein. Mais ce bug, quoi. Première fois que ça m'arrive sur ce niveau. Allez. Pour la dernière partie de la vidéo, on se lance un petit tournoi. Sans prise de tête. Bon, j'espère en tout cas que... cette vidéo de reprise vous plaira. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à vous abonner, à commenter pour l'algorithme YouTube pour faire monter la chaîne. Partagez, commentez, surtout en commentaire aussi dite des concepts qui vous intéresseraient. Je vais essayer de relancer quelques petits concepts innovants autour de Fall Guys, mais pas que. Alors, là, on a une map de la saison 2 pour celles et ceux qui étaient là aux origines. Wow. Alors ça, c'était très mauvais, on est d'accord. Bon, allez, challenge, se qualifier alors qu'on était très mauvais. Ouais, il faut vraiment être très mauvais pour se prendre ces trucs-là, en plus. Hop. Mais je sens que la qualif est quand même à notre portée. Sur le premier niveau, comme ça. Reste ici. Hop. Allez, on est des fous, on est des fous. Voilà. C'est passé. Ouais, je suis même pas sûr que je vais me qualifier, au final. Non. Eh ben non. Voilà, pas qualifié. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous, c'est gratuit, ça coûte rien. Et commentez surtout en commentaire histoire de relancer la commu. C'était Imerège, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.